Bienvenue à vous pour cette nouvelle étape. Nous poursuivons notre étude de ce premier chapitre du Livre de la Genèse, le premier texte qui ouvre la Bible. Et donc, nous allons nous poser comme question maintenant, est-il possible de pressentir à quelle date ce texte a été écrit ? C'est important puisque la Bible prend naissance dans l'histoire d'un peuple particulier, le peuple d'Israël, et bien sûr, ceux qui ont écrit tous ces textes l'ont fait dans le contexte historique qui est le leur, et il faut absolument en tenir compte pour essayer de l'interpréter au mieux. Nos sociétés évoluent, elles changent, et donc parfois, le contexte général, les mots que nous employons, ce sont peut-être les mêmes mots, mais nous les employons dans un autre contexte, avec un sens différent. Alors, il faut bien faire attention à ne pas faire dire à un auteur de la Bible ce qu'il n'a pas voulu dire, donc essayer de se replonger le plus possible dans le contexte qui était le sien, ce qui demande un tout petit peu d'histoire. Mais, rien de compliqué, et on va simplement essayer de bien faire attention à ce texte du premier chapitre du Livre de la Genèse. En fait, cela commence exactement du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 4. C'est une unité, et tout se tient ensemble. Alors, quand on lit ce texte, eh bien, on est frappé par une petite expression qui arrive très régulièrement, au début de chaque journée, parfois même plusieurs fois au cours d'une journée, c'est « Dieu dit ». Par exemple, au verset 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Et puis, ce sera le premier jour, création de la lumière. Ensuite, on a « Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux ». Ce sera le deuxième jour. Ensuite, « Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent, en une seule masse ». Et puis ensuite, « Dieu dit que la terre verdisse de verdure », etc. Eh bien, quand on compte tous ces « Dieu dit » dans le texte, en tenant compte du verset 28 de ce chapitre 1er, où après la création de l'homme, on a littéralement « Dieu les bénit » et « Dieu leur dit ». Donc, une nouvelle fois, « Dieu dit ». Et ensuite, juste après, à nouveau, « Dieu s'adresse à l'homme », « Dieu dit ». « Je vous donne toutes les herbes portant semences comme nourriture ». Eh bien, si on compte toutes les fois où ces « Dieu dit » interviennent, on arrive au chiffre de 10. Et notre auteur a fait exprès de s'exprimer ainsi. Parce que, pour le peuple d'Israël, eh bien, le texte le plus important pour eux, ce sont ces dix paroles que Dieu donna un jour à Moïse au sommet du mont Sinaï, pendant l'épisode de l'Exode. Et ces dix paroles, en grec, dans la traduction grecque, tout cela a été écrit en hébreu, dans la traduction grecque, c'est « Deka Logos », les dix paroles. Eh bien, ces dix paroles vont être le cœur de la loi d'Israël. C'est vraiment le plus important. Ce à quoi ils reviennent sans cesse. Eh bien, notre auteur, qui s'adresse, bien sûr, à ses compatriotes juifs, israélites, quand il présente Dieu qui crée le monde, eh bien, il va le présenter créant ce monde en dix paroles, pour bien montrer que c'est le même Dieu qui s'est adressé au sommet du mont Sinaï à Moïse pour lui donner sa loi en dix paroles. Autrement dit, ce petit détail indique que notre auteur connaissait déjà les dix paroles quand il a écrit ce texte. Et de fait, Israël a pris conscience de la présence de Dieu. On ne va pas refaire toute l'histoire d'Israël, mais au départ, Dieu va appeler Abraham, on est vers les années 1850 avant Jésus-Christ, et puis ensuite, Abraham aura des fils, et puis ses fils auront des fils, etc. Il y aura Jacob, il y aura une famine en Palestine, ils vont tous aller dans le delta du Nil, là où il y a beaucoup d'eau, pour cultiver la terre et pouvoir se nourrir. Ils vont être accueillis par le pharaon égyptien de l'époque, ils vont s'installer, ils vont grandir, ils vont cultiver, les générations vont passer, et puis on va arriver à Moïse, on est dans les années 1250 avant Jésus-Christ, avec le pharaon Ramsès II, dont on a retrouvé la momie, et ce pharaon est un maniaque du pouvoir, et il va commencer à regarder d'un mauvais œil ce peuple qui reste toujours entre eux, et donc il ne s'intègre pas vraiment à la population égyptienne, ils ont leurs lois, ils ont leurs coutumes, ils ont leur manière d'être, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur croyance, ils ont leur célébration, tout cela est bien différent des dieux d'Egypte, et donc ce pharaon Ramsès II, qui est encore une fois avide de pouvoir, et qui n'a qu'une seule peur, c'est perdre son trône, se dit, si jamais des ennemis viennent m'envahir, ce peuple pourrait bien passer de leur côté, et se lier avec eux contre moi, et donc il va décider de les persécuter. Ce sera l'épisode de Moïse, ce sera l'intervention de Dieu, qui va inviter Moïse à faire partir les Israélites d'Egypte, et ce sera la grande épopée de l'Exode, où ils vont marcher symboliquement pendant 40 ans au désert, avant d'arriver en terre promise. Et bien, quelque temps après avoir quitté l'Egypte, grosso modo, une cinquantaine de jours, et bien, Moïse sera au sommet du Mont Sinaï, et Dieu va se manifester à lui, et il va lui donner ses dix paroles. Et ils avaient bien vu que, pour en arriver là, et bien, Dieu avait multiplié les gestes de puissance, toute la création avait concurru à leur libération, ce sont les dix plaies d'Egypte, puisque Ramsès II ne voulait pas les laisser partir, c'était une main-d'oeuvre bon marché pour lui, et donc, ils ont vu le Nil qui devient rouge sang, ils ont vu les tons, les sauterelles, enfin, des catastrophes qui se sont abattues sur le peuple égyptien, et donc, qui a conduit le Pharaon à chasser les Israélites de son pays, et ce sera donc le début de l'Exode. Autrement dit, ils ont d'abord fait l'expérience d'un Dieu sauveur, qui les a délivrés de l'oppression d'Egypte, un Dieu sauveur, qui a pris en compte leurs souffrances, leurs détresses, et qui est venu à leur aide. Mais ensuite, quand ils ont vu comment Dieu s'y est pris pour les sauver, quand ils ont vu que toute la création concourait à leur libération, vous vous souvenez de ce fameux épisode où les Israélites vont traverser la mer, enfin, donc, un endroit où l'eau n'était certainement pas très profonde, et puis la mer va s'ouvrir devant eux, les Israélites vont traverser, et quand ils auront traversé, la mer va se refermer sur Ramsès II, qui avait changé d'avis, qui avait changé d'idée, et qui était parti pour remettre la main sur eux. Et ils vont constater que les chars de Pharaons vont être emportés par les eaux, avec leurs armes lourdes, etc., et qu'ils seront libérés. Donc toute la création a concouru à leur libération. Et c'est en faisant cette expérience de ce salut qu'ils vont se dire, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous sauve avec une telle puissance de la main des Égyptiens, si toute la création lui obéit, c'est que c'est lui qui a dû la créer. Et c'est là où va naître en Israël la foi en un Dieu créateur. Donc, après l'Exode, eh bien, notre auteur connaissait les dix paroles, et il va faire exprès de bien montrer que le Dieu qui a sauvé Israël de l'oppression d'Égypte est le Dieu qui a créé l'univers qui nous entoure. Or, comme Moïse, c'est 1250 avant Jésus-Christ, eh bien, ce texte n'a pas pu être écrit avant 1250 avant Jésus-Christ. Mais ça, c'est la première étape. Il y en a une seconde. Vous l'avez remarqué, dans ce texte, il y a un problème de logique. Dieu crée la lumière, c'est le tout début. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Seulement, on sait très bien que pour qu'il y ait de la lumière, il faut d'abord qu'il y ait une source de lumière. Alors, c'est vrai que l'électricité n'existait pas à l'époque, mais enfin, ils avaient les feux, ils avaient les brandons de feu, ils avaient les lampes à huile, donc, ils savaient bien qu'avant qu'il y ait de la lumière dans une pièce, il fallait d'abord vérifier que la lampe à huile était là, qu'il y avait de l'huile dedans, qu'il y avait la mèche, et donc, qu'on pouvait avoir de la lumière. Eh bien, notre Terre fait apparaître la lumière, et ce n'est que bien après que la source de la lumière va apparaître. Or, ne croyons pas que nous sommes plus intelligents qu'eux, ou parce que nous vivons dans un contexte scientifique, nous sommes plus rigoureux, plus cartésiens. Non, non. Il savait très bien, il l'a fait exprès. Alors, quand on regarde le texte, en fait, on s'aperçoit que la lumière arrive au quatrième jour seulement. Or, la Bible de Jérusalem, dans une note, nous dit que toutes les créations arrivent par ordre de dignité croissante. Or, le soleil et la lune arrivent au quatrième jour après l'herbe, sur laquelle on marche tous les jours, qu'on foule aux pieds tous les jours, qu'on piétine tous les jours. Premier petit point, mais on mettra tous ces petits points ensemble après. Donc, le soleil et la lune arrivent au quatrième jour. Je fais exprès de parler de soleil et de lune, parce que si vous lisez attentivement le texte de la Genèse, vous verrez que ce nom de soleil et ce nom de lune n'interviennent jamais. Pourtant, notre auteur les connaît bien, puisqu'au chapitre 15, verset 12, lorsque Dieu va sceller son alliance avec Abraham, eh bien, on peut lire, « Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. » Et puis, au verset 17, un peu plus loin, « Quand le soleil fut couché. » Donc, il connaît bien le soleil. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, « Shemesh ». Il connaît bien. Et puis, au chapitre 37, verset 9, « On va parler du songe de Joseph. » Et qu'est-ce qu'on lit ? « Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. » « Il dit, j'ai fait un rêve. » « Il me paraissait que le soleil, Shemesh, la lune, Yareha, et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Donc, notre auteur connaît bien le mot propre pour désigner « l'astre de la nuit », c'est-à-dire la lune. Or, ces deux mots, Shemesh, soleil, Yareha, lune, n'interviennent pas en Genèse 1. Vous avez un autre terme qui intervient. C'est le mot de luminaire. Et là, il faut absolument se mettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, la notion de nom n'est pas seulement une étiquette. Le nom dit quelque chose du mystère de la personne qui le porte. Avoir un nom, c'est exister. Ne pas avoir de nom, c'est ne pas exister. Donc, ici, quelque part, notre auteur refuse de donner au soleil et à la lune leur nom. C'est-à-dire, ils refusent de leur donner un certain poids dans l'existence. Ils n'ont pas de nom. C'est comme s'ils ne sont rien. Il y a comme un acharnement contre le soleil et la lune. Vous vous souvenez ? Créé après l'herbe que l'on piétine tous les jours sous ses pieds. Par contre, quel est le nom qu'il leur donne ? Il leur donne le nom de luminaire. Et ce terme intervient cinq fois, si on y fait bien attention. qu'il y ait des luminaires au fier moment du ciel pour séparer le jour et la nuit, etc., etc. Qu'ils soient des luminaires au fier moment du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles, etc., etc. Donc, si on n'a pas compris que ce sont des luminaires, il y a un problème. Or, ce mot luminaire est un terme employé pour la liturgie. Il désigne la petite lampe à huile qui, dans le temple de Jérusalem, brillait devant le rideau qui séparait la pièce réservée à Dieu de la pièce où les prêtres venaient offrir les offrandes au nom de tout le peuple. Autrement dit, dans le temple de Jérusalem, nous sommes au cœur du temple avec, encore une fois, les deux pièces centrales, cette pièce où Dieu était censé habiter, régner sur son peuple, le Saint des Saints, et puis la pièce juste en face, le Saint, où seuls les prêtres pouvaient entrer et donc offraient les différentes offrandes, la lumière, l'encens, etc., etc. Or, si cette lampe à huile brillait devant ce rideau qui séparait la pièce de Dieu de la pièce des hommes, c'était pour dire que Dieu était là, présent. Or, c'est exactement le même terme que notre auteur emploie cinq fois, et cinq dans la Bible, il y a une symbolique qui rejoint la parole de Dieu, puisqu'on a parlé des dix paroles, deux fois cinq, le chiffre cinq symbolise la parole de Dieu. Autrement dit, ces luminaires ont une parole à nous dire. Mais, je répète, le luminaire est un instrument liturgique dont le seul but est de nous dire que Dieu est là, Dieu est présent. Et il est toujours employé dans nos églises, devant les tabernacles où le Saint-Sacrement est conservé, et bien il y a une petite lumière qui brille dedans pour nous dire que le Saint-Sacrement est dans le tabernacle, et donc pour nous inviter au respect, à la prière, à l'adoration, etc. Donc, je répète, le luminaire, une petite lampe qui brille pour dire que Dieu est là, pour dire que Dieu est présent. Une petite lumière qui brille à la seule gloire de Dieu. Or, ici, employer ce terme, et bien, renvoie, nous renvoie, en fait, au contexte de l'époque de notre auteur. À l'époque, le soleil et la lune faisaient partie des divinités principales des Assyriens. Et donc, ils avaient toutes sortes d'idoles, mais notamment, et bien, le soleil, Shemesh, et la lune, Sin. Et donc, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé quantité de noms de rois babyloniens qui mettaient toujours Sin dans leur nom. c'est-à-dire, ils se liaient d'une manière toute particulière aux principaux dieux. Et on sait très bien que les Romains, par exemple, les empereurs avaient tendance à se présenter comme des dieux vivants. Voilà, donc c'est ce contexte, en fait, que l'on retrouve indirectement dans ce premier chapitre de la Genèse. Notre auteur connaît très bien les dieux principaux des Assyriens, des Babyloniens. Le dieu lune, le dieu soleil. Et il refuse de leur donner une place importante. C'est vrai que la logique aurait voulu que le soleil apparaisse au tout début et qu'à la lumière du soleil, tout le reste, toute la création se décline. Notre auteur n'a surtout pas voulu donner la première place au soleil. Mais il sait très bien qu'on ne peut rien faire dans l'obscurité, du moins, c'est la manière d'écrire. Alors, il fait apparaître la lumière au tout début. Mais il ne veut surtout pas mettre le soleil à la première place. En plus, il refuse de lui donner un nom. C'est comme s'il n'existait pas. Et même le nom qu'il lui donne, c'est donc luminaire, ce terme technique, liturgique, qui renvoie à la petite lumière qui brille pour dire que Dieu est présent. Eh bien, on perçoit à travers cette manière de faire que notre auteur a écrit dans un contexte de polémique contre les dieux des Assyriens et des Babyloniens. Et il se trouve que dans l'histoire d'Israël, une date est très importante, c'est 587 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor, roi de Babylone, envahit la Palestine, fait le siège de Jérusalem et après des situations atroces puisqu'il ne manquait pas d'eau, ils avaient creusé un puits jusqu'au bas de la colline, le tunnel de Cédécias pour essayer de trouver de l'eau mais il n'y avait plus de nourriture donc on mangeait les cadavres, il y a eu un siège, c'était vraiment l'horreur la plus totale. Donc à la fin, Nabucodonosor prend la ville et puis il va totalement la détruire, il va tuer les fils de Cédécias sous ses yeux pour bien lui montrer qu'il n'y aura plus de descendance et qu'il n'y aura plus de royauté et il va déporter des milliers et des milliers d'Israélites à Babylone à 900 kilomètres à l'est et puis ces déportés vont vivre là-bas dans une détresse que l'on imagine d'autant plus que Nabucodonosor va détruire aussi le temple de Jérusalem, il n'y a plus de maison de Dieu, il n'y a plus d'endroit où lui présenter ses offrandes, nos offrandes et nos prières, donc c'est vraiment une période très très difficile et ils n'auront qu'un seul désir, c'est pouvoir revenir au pays. Or, cela se réalisera 50 ans après leur déportation, à peu près, lorsque Cyrus, le roi de Perse, l'actuel Iran, va envahir la Babylonie et il va permettre aux descendants des exilés de revenir au pays. Les descendants, puisqu'à l'époque, on vivait une quarantaine d'années, autrement dit, sur 50 ans, il y a 2-3 générations qui se sont succédées et ces descendants vont retourner au pays et ils vont tout reconstruire. Eh bien, ce texte de jeunesse 1, tel que nous l'avons sous les yeux, il a été rédigé à cette période de reconstruction nationale. Et donc, ce retour d'exil, on est dans les années 520 avant Jésus-Christ. Soyons précis, c'est 538 avant Jésus-Christ. Eh bien, Cyrus, roi de Perse, permet aux exilés de Jérusalem, aux descendants des exilés de revenir à Jérusalem. Et voilà, donc, notre texte a été écrit à cette période. et voyez que c'est en regardant d'une manière, simplement en faisant attention aux éléments que l'on peut y trouver, que l'on peut arriver à ces conclusions. Autrement dit, il a été écrit dans les années 500 avant Jésus-Christ. Et si vous le voulez, la prochaine fois, eh bien, nous regarderons dans quel but il a été écrit, dans quel contexte particulier, ce qui nous permettra de faire une petite étape supplémentaire. merci. Merci.